Musique Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais Volant dans Pavillon Noir. Le bateau, ce que j'ai moi, c'est la manœuvrabilité du Saint-Michel, tout globalisé en tant que part de l'équipage. Vous allez me modifier en bien ou en mal la valeur du Saint-Michel. Malheureusement, l'excellent ne peut pas compenser un critique. Il y a deux critiques. Vraiment deux ? Il semblerait, Eric, que nous ayons un problème avec le dieu Dédé. Nous n'avons pas assez prié, je crois. J'ai pas assez pipeté de l'affiche, là. C'est ça. Il semblerait qu'il y a beaucoup de rochers aussi. Surtout, il y a beaucoup de rochers et alors ? Il y a beaucoup de houle, là. Ça tangue, hein ? Et puis, ça va, Jacques-August, il maîtrise Maître Kalfa aussi. Oui ? Non, c'est pas moi qui est la feutre. Donc, c'est qui est la feutre ? C'est Eric ? Eric ? Oui, moi aussi, je vois. Oui, normalement, j'ai bien bossé. Il ne faut pas sous-estimer les joueurs. Large ! Je ne vais pas couler le délire pour deux déchets critiques, quand même. Tout de suite. Donc, un critique, ça correspond à... Voilà, c'est ça. Donc, ça fait moins de... Bah, si. En fait, il y a le succès, l'excellent, ça va compenser. Et heureusement qu'il y a eu un excellent... Donc, malgré l'incompétence de certains marins que nous ne citerons pas, le Saint-Michel balotté et brinque-ballé dans tous les sens, arrive à passer la pointe Saint-Michel... La pointe, pardon, de... La pointe de la Bretagne, la pointe du Fontenoy. Eric à la vigie. Tu vois qu'en fait, par contre, vous avez le bateau de guerre qui s'appelle le redoutable, qui est passé bien avant vous, bien plus vite, et qu'en fait, la Sereine, qui est un des bateaux marchands, est aussi passé bien plus vite, et l'Albatros est le vertueux. Donc, en fait, vous vous retrouvez à la traîne. Le bateau de guerre est passé. Mais tous les bateaux sont passés. Les trois navires marchands sont passés. Et Guillaume Bastien fait la gueule parce que, en fait, dans l'Albatros, il y a Thomas Ségremont, le maître pilote avec lequel vous vous êtes castanier. et il ne va pas arrêter de maugréer en disant « Quand même, même pas être capable de faire mieux que ce fichu Thomas Ségremont ! » Et en fait, il va râler tout le temps à cause de ça. Vous arrivez à sortir de la passe. Clairement, le second capitaine, tout ça, qui était même sorti, même le capitaine, à un moment donné, pour tenir la barre. Vous voyez qu'ils ont l'air un petit peu soulagés. Et je vais demander à Eric de faire à nouveau un test à la vigie. C'est vigilance et perception, je crois. Bonne réussite. Alors, Eric, tu vois un truc bizarre. Tu vois un bateau qui a à peu près la même taille que le vôtre, un petit peu plus petit. Vous vous foncez, donc vous venez de passer le passage de la Bretagne. Et le bateau, il arrive sur votre tribord, perpendiculaire à vous. Et tu as l'impression qu'il ne change pas sa trajectoire. Et ce bateau, c'est un nouveau bateau ? C'est vraiment pas un bateau de la flotte. Ok. Alors du coup, je dis, le capitaine est sorti ou pas ? Le capitaine, il est sur la dunette. Il était à côté de la barre. Ok, je me penche un petit peu de la vigie et je hurle, « Bateau à tribord ! Bateau à tribord ! » Et est-ce que je vois un drapeau ou quelque chose ? Je regarde si j'arrive à l'identifier, si ça a l'air de quelque chose que je peux connaître. Tu as tout à fait raison. Et au moment où tu regardes les pavillons, tu vois qu'ils rentrent leur drapeau français pour en mettre un tout noir à la place. Non. Surprise ! Les pirates ! Bateau pirate ! Le navire de guerre est vraiment loin devant. T'es pipi ! 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 Au bon pirate ! Donc en fait, je pense que tu vas peut-être dire pavillon noir, enfin pirate, enfin ce que tu veux. Donc à ton cri, Ouais, je dis pavillon noir ! Tu vois le capitaine, le second, qui se tourne vers la direction que tu leur montres et immédiatement branle, batte, combat ! Et là, alors que l'effervescence venait juste de retomber, il va falloir agir vite. Et donc, Jacques Auguste, toi tu vas te retrouver affecté à un canon. Je vais t'expliquer la mise en place. Bah Eric, tu es à la vigie. T'as le Silas qui va te dire, Eh ben, descends petit gars, prends ton mousquet et remonte à la vigie. Ok. Jacques, t'es censé continuer à la manœuvre. Par contre, par rapport à d'habitude, il faudra plus être vigilant qu'autre chose. Je vais t'expliquer pourquoi après. Guillaume, tu vas te retrouver avec un nouveau Bastien. Bastien qui t'arponne. Donc Eric au mousquet, à la vigie. Jacques Auguste, tu te retrouves au canon. Guillaume, à la navigation. Et Jacques au niveau des voiles. Le combat, naval, le premier. J'espère pas le dernier. Donc j'espère que les échecs critiques se sont faits. Donc pareil, votre bateau. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans la chaîne de commandement. Donc c'est une façon un peu particulière de faire. Votre bateau et l'équipage, ils ont des compétences. Vous, par contre, vous pouvez faire en sorte que ça soit exceptionnellement bon ou mauvais suivant ce que vous faites. Parce qu'on va s'occuper de vos actions précises. L'idée d'ensemble du bateau, pour l'instant, vous n'êtes pas assez haut dans la chaîne de commandement pour en avoir cure. Mais par contre, ce que vous allez faire, ça va impacter en modifiant la façon dont le bateau va agir. C'est bien ça. Donc, en sachant que là, quand même, le succès d'Eric, ça joue déjà. Ça fait partie du combat. Parce que le fait de repérer l'ennemi avant qu'il s'approche trop, ça va vous donner quand même un avantage. Vous, votre canon, il est équipé de boulet traditionnel. Bon, vous ne savez pas ce qu'il a comme truc l'autre en face. Mais grâce à Eric, déjà, vous avez pris un avantage. À savoir, vous avez vu le bateau avant. Donc là, le maître canonnier, il sait que les canons qui doivent être armés sont ceux de tribord. Donc là, c'est déjà, on va dire, un point pour vous. Enfin, pour le Saint-Michel. Mais comme vous êtes dessus... Donc ensuite, ce qui va m'intéresser... Pour le Saint-Michel-Michel ! Ce qui va m'intéresser, c'est Guillaume. Tu vas descendre avec Bastien, Guillaume. Lui, il est en train de tracer des choses sur les cartes. Là, cette fois-ci, on va voir si tu peux... Tu as plus en hydrographie ou en navigation, Guillaume ? Ah bah, hydrographie, hydrographie. Parfait. Donc, du coup, il va te demander, Bastien, il va te décrire quelque chose de très précis. Il va même te faire un petit dessin. Il va t'expliquer qu'à cet endroit-là, juste en ayant passé, normalement, il y a le courant qui est moins fort. Et lui, il veut savoir si c'est le bon moment pour remettre les voiles en grand ou si, au contraire, il faut prendre de la voile. Donc, tu vas faire un test de hydrographie et d'érudition. Pour ça, il faut que tu remontes sur le pont et que tu regardes les courants. Tu vas regarder, en fait, la façon dont les petites vaguelettes vont se percuter sur la coque du navire. Voir si c'est dans le bon sens et tout. Bonne réussite. Très bien. Donc maintenant, le maître voilier, il sait à peu près comment il va faire manœuvrer le bateau. Il va pouvoir donner les ordres à ceux qui sont à la manœuvre. Donc, c'est au tour de Jack. Parce que toi, en fait, pour l'instant, tu vas te revoir faire la même chose que tout à l'heure. Ça veut dire acrobatie et l'adresse. Parce que là, on vous demande d'agir très, très vite. Et c'est excellent. Mais c'est des vrais marques. Donc, si tu dis, si tu fais, le maître pilote transmet les informations au second. Le second, on transmet à Silas. Et Silas vous donne les ordres. Ça se passe très vite. Et donc, du coup, Jack, tu sais que, oui, il faut relarguer le riz que vous aviez remonté tout à l'heure. Donc, il faut jouer sur certains au banc, relâcher. Enfin, il y a toute la même type à faire. En étant accroché et le plus vite vous allez, le plus le vent s'engouffrera et le plus vous pourrez vous éloigner du bateau. Tu veux dire, le riz que j'ai eu du mal à accrocher tout à l'heure, ils sont déjà en trouble de terre. Et toi, Jacques Auguste, qui te retrouve à la cale à côté d'un canon, tu vas aider à ouvrir un sabord, du côté tribord, pour que la bouche du canon soit prête à tirer. Tu vas commencer à charger. Alors, je crois que tu ne l'as jamais vu. Donc, c'est compétence technique. On prend le... Rechargeage de pièces. Et par contre, tu auras besoin de ta force. Et je sais que tu n'es pas très... Ce n'est pas grave. Essaye. Artillerie, recharge et force. Parce que tu t'aperçois que les boulets sont super, super lourds. Ah oui, il faut que je mette le boulet en plus. C'est moi qui vais faire le boulet. Et ça t'atterrit sur les pieds. Après, c'est lourd. C'est lourd à boulet. Des boulets de 6 livres. Donc, ça fait un peu moins qu'en kilos. Mais c'est lourd quand même. 3 kilos. Pour Jacques-Auguste, c'est très lourd. Mais oui. Alors. C'est clair. Qui c'est qui m'a mis là ? Docteur, infirmière. Ceux qui vont ensemble, en fait, c'est les voiles et la navigation. Donc là, vous avez un bon bonus. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau des dés. Et je pense que cette fois-ci, combien il faut jeter de dés pour le bateau ? J'ai besoin que l'un d'entre vous, donc pas le même, jette deux des dix pour le Saint-Michel. Est-ce qu'il est venu qu'ils sont un marin ? Moi, je vais essayer. Alors, un dix et un cinq. Donc, ça fait un succès. Vous allez prendre l'avantage. Donc, un. Donc, ça fait comme six succès. Alors, maintenant, c'est moi qui vais faire pour l'autre bateau un succès contre six. Donc, vous, vous avez l'avantage. C'est-à-dire que vous avez l'initiative. C'est-à-dire que c'est l'autre bateau qui bouge et vous qui bougez après, en fait. Parce que comme ça, vous, vous savez comment l'autre va bouger. Ça vous aide à vous placer. En sachant que c'est plus facile de tirer quand on a les canons qui vont vers le bateau. C'est-à-dire que si vous avez la proue ou l'arrière de votre bateau, vous, vous n'avez pas du tout d'armes. Là, vous êtes un pas très puissant. Donc, tout simplement, le bateau qui fonce vers vous, le bateau-là, il va modifier sa trajectoire de façon à se mettre comme ceci. Il vire un peu sur le côté. Pourquoi ? Parce que là, il va pouvoir tirer en étant porté de canons. Vu que l'initiative, c'est le Saint-Michel qui l'a. Le Saint-Michel décide comment il se place. Donc, le Saint-Michel, il trouve qu'il est très, très bien placé. Et en ayant l'initiative, il va tout simplement tirer. Parce que là, il sait qu'il a l'avantage. Le temps que les autres fassent leur manœuvre, ils ont perdu du temps. Ce qui fait que là, il va pouvoir y avoir une canonnade de votre côté. Et on va voir ce que ça donne, Jacques-Auguste. C'est à toi encore. Canonnier. Attends, j'ai pas encore mis le boulet. Donc, il y en a un par canons. Il y a Servant Babord, Servant Tribord. Le pointage. La poudre, la poudre. Donc, il va falloir que tu fasses un test. Alors, franchement, toi, tu vas faire avec le pouvoir. Parce que c'est tirer sans visibilité. Mais toi, t'as rien compris. Donc, tu fais pointage de pièce avec le pouvoir. Parce que, franchement, tu ne sais pas trop. T'entends des ordres autour de toi. Oui, il faut lever de temps degré, machin, tout ça. Tu fais oui, oui, oui. Tu fais, tu ne sais pas. Donc, on va faire jouer ta chance cette fois-ci. Pointage de pièce et pouvoir. Allez, je tire sur le sabord quand même pour qu'il s'ouvre. Mais voilà. Tu n'es pas le seul à tirer. Il y a tous les canons. Mais ça me rajoute les bonus ou pas par rapport à la manœuvre. C'est un succès. Donc, oui, c'est pas mal. Bravo, il est doué, oui, oui. Il est doué, finalement. Je me serpille le front. Un vrai marin. Pendant ce temps, je m'éponge le front. Parce qu'on a vu, il y a eu des grosses gouttes de sueur. Tu sais que ça faisait vraiment, vraiment, vraiment un bruit phénoménal. Oui, oui, ça a reculé. Je suis sûr que ça a défoncé tout ce qui était derrière, comme moi. Le Saint-Michel, pardon, il me faut 2 des 10. Ça marche. En sachant que tu vas lui rajouter un succès supplémentaire. Il doit faire plus que 3. Donc, il fait un seul succès. Un succès. Donc, vous touchez le bateau d'en face. Tous les canonniers. Il y a quelques boulets qui vont atterrir sur le point adverse. Vous allez voir un homme tomber à la mer. Ça, c'est envoyé. Mais ils nous veulent du... Pourquoi on leur tire dessus, au fait ? Je demande à celui qui met la peau. Ils essaient de nous harponner, là, en fait. Accessoirement. Maintenant, vous avez tiré très bien. Mais le bateau adverse est aussi en position. Parfaite pour tirer. Donc, il va vous tirer dessus. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors là, tu ne peux pas trop bien voir d'où tu es Jacques-Auguste. Mais je pense qu'Eric et Jack ont bien, bien vu ce qui se passait. Et ils ont un succès. Qui c'est qui est sur le pont ? C'est Eric et Jack. Ils sont sur le pont. Jack, ils nous tirent un dessous. Si jamais j'entends que ça fait du bruit sur le... Comparable à ce que nous, on a fait comme bruit. Mais du côté du vaisseau adverse, je ferme le sabord. Je n'ai pas envie de me prendre quelque chose. Je t'ai tué à deux des dix. Oui, oui. Jack, à côté de toi, il y avait un gabier qui était à côté de toi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un boulet de canon qui va atterrir. Qui va atterrir sur l'entrepôt. Parmi tous les boulets de canon, il n'y en a pas beaucoup. Mais en fait, ça va trancher un cordage. Et il y avait un de tes compagnons qui était accroché à côté. Et en fait, il va être propulsé. Il va tomber à la mer. On revient au pilote. Non, il y a un qui peut agir aussi. C'est toi, Eric. Tu as un bousquet. Alors, tu peux faire quelque chose qui est extrêmement difficile. Du haut de ta vigie. Tu peux essayer de repérer un membre du commandement du bateau adverse. Notre vigie. Et tu peux essayer de tirer. Le seul truc, c'est que là, on est un petit peu loin. Parce que ce que j'ai mis, ça correspond à 300 mètres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'étonnerait que le mousquet à 300 mètres, il fasse grand-chose. Oui. Je n'ai pas mis plus. Je pense qu'il ne sert à rien. Par contre, ce que tu peux faire ce tour-ci, c'est essayer de repérer un membre du commandement. Comme ça, quand tu l'auras apporté, tu pourras aussi 40 mètres le mousquet. Donc, c'est quand ils seront apportés. Par contre, tu peux éventuellement essayer de repérer un membre du commandement, voire transmettre l'information pour qu'il sache où tirer ou toi quand il sera apporté. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, de voir où est le capitaine. Et toi, c'est toujours vigilance-perception de là-haut, en fait. Il y a trop de fumée. Oh, mais il y a trop de fumée dans ce bateau, là. Oh là là, je ne vois rien. C'est à nouveau Guillaume et Bastien qui sont à la cartographie. Il a besoin que tu sortes pour vérifier au niveau du vent ce que ça donne pour voir la vitesse. Donc, tu vas ressortir. Mais là, cette fois-ci, tu vas devoir faire navigation et perception. C'est un échec critique. Alors, tu... Si tu ne m'entends pas trop, c'est quand je... Tu remontes, en fait, tu es pris à la gorge avec toute la fumée. Tu vois, toute la fumée des canons, tout ça. L'autre, tu t'as demandé de regarder la direction du vent. Tu regardes, mais là, tu ne sais même pas à la limite où est le ciel. Il y en a trop. Et tu n'arrives pas à lui donner d'informations précises. Mais Guillaume, reprends-toi, reprends-toi. Ça va être au niveau des voiles. Donc, ça va être Jack. J'ai bricote. Et cette fois-ci, par contre... En plus, vous avez un gars de moi dans les voiles. Il faut que tu fasses une réparation de fortune. Parce que le boulet, en fait, a abîmé certains agréments. Et il va falloir que, en fait, tu prennes deux bouts et que tu en fasses un. Enfin, que tu fasses un bricolage en hauteur. Donc, il faut que tu me fasses voilerie et adaptabilité. Mais je n'aime pas l'adaptabilité. Il faut être adaptable, là, sur un bateau. Non. Ah non, ça ne rentre pas. En fait, tu as pris un bout de truc court. Quand tu essaies de le mettre, tu n'as plus assez pour faire le nœud. Enfin, tu restes à moitié accroché à essayer de faire le truc. Mais ça ne marche pas. Le capitaine, n'oubliez pas que c'est un ancien militaire. Il est sur le pont. Et tout ce que vous entendez, ceux qui sont dehors, c'est... Il n'est pas question qu'on se laisse faire par ces ruffiants. Osez nous attaquer alors que nous sommes en France. Ce n'est pas une zone où la piraterie devrait être permise. Et du coup, il va continuer à donner des ordres pour que vous attaquiez le bateau en face de vous. Donc après, même si vous ne bougez pas, un bateau, c'est jamais immobile. Poussez par le courant. Vous allez arriver ici. Comme manœuvre, il ne va pas faire grand-chose, en fait. Vu les indications que vous avez reçues, vous allez rester comme ça. Contre l'autre bateau, qui cette fois-ci sera plus réactif que vous, il va en profiter, en fait, pour se rapprocher. Et c'est lui qui va pouvoir tirer en premier. Ils sont à peu près à 100 mètres. Ils vont beaucoup, beaucoup plus vite que vous. Si Eric, tout à l'heure, veut essayer de tirer au mousquet, tu peux, mais tu auras un malus. Mais tu peux. Ok, je tente. Jacques Auguste, dessous, ce tour-ci, on va te demander de recharger. C'est parti. Artillerie recharge avec... Après, je suis amplifiée un peu, mais c'est juste pour avoir les grandes lignes des premiers combats navals. Et puis là, pour l'instant, vous n'êtes que des grouillots, alors on fait avec. Voilà, Jacques Auguste en recharge. C'est un échec simple. Tu n'as toujours pas compris dans quel bout du canard il fallait mettre ce fichu canon. Ça ne rentre pas le boulet dans le canon. Le boulet va vous. Et puis, alors, encore mieux que ça, au moment où tu mets le boulet, tu arrives péniblement. Il y a le chef de pièce qui te regarde, mais qui dit, mais c'est quoi ce travail ? On t'a dit de la mitraille, pas un boulet. Sors-moi ça de là, dépêche-toi. Donc, la mitraille, c'est pour tirer à bout portant. Et en fait, c'est des tas de boules, de tout et n'importe quoi. Remarque, je préfère ça parce que j'ai cru qu'il allait me dire que je l'avais mis à l'envers. Après, ce n'est pas facile. Une fois que c'est mis dedans, tu te rendras compte que ce n'est franchement pas facile. Donc, ce tour-ci, ce n'est pas très efficace. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est l'autre bateau qui va vous tirer dessus. Et cette fois-ci, il tire à mitraille. Alors, la mitraille, pour ceux qui sont dans les mains et tout ça, c'est terrible. Ça déchire les voiles, ça tue les hommes. Ça ne fait pratiquement pas de dégâts sur le bateau. Mais n'oubliez pas que le pirate aime bien récupérer un bateau entier. Avec plus ou moins de... Je ferme le sabot. Donc, je ne laissera pas faire. Donc, oui, l'autre bateau, il va tirer. Un succès. Eric, cette fois-ci, tire-moi indécent. C'est pour les victimes. Argue ! Non, 43. J'avais cru voir 14. Bon, ça va. Enfin, ça va. 43, il y a un des matelots qui était sur le pont, qui se prend des éclats et qui tombe ensanglanté au pont. Donc, le Saint-Michel, il n'aura pas de bonus. Et du coup, il va tirer 2 des 10 aussi. Et là, il tire à mitraille. Oui, j'ai mis tout ce que j'ai trouvé, même le rat, dans le canon. Ben, tire-moi les 2 des 10 alors. Pour le coup, tu fais le boulot du maître canonnier, même si... Feu ! Feu ! Mais c'est... Voilà. Ou pas. Ou pas. Parce qu'en fait, avec le vent, tout ça, la mitraille, elle va retomber plus ou moins dans l'eau, sur des endroits où ça ne fera pas trop de dégâts. Donc, il n'y aura pas beaucoup. C'est passé entre les voiles, maître canonnier. Et pour finir, on va laisser Eric essayer un coup d'éclat, s'il veut essayer. Tu peux faire un tir de mousquet, tout simplement. Allez, c'est parti, Wistiti ! Excellente réussite ! C'est plutôt bien, je crois. C'est pas mal, parce que... Franchement, c'est pas si facile de tirer du haut de la vigie sur un mec en bas. Ah, t'as dû abattre un gabier ! Vous entendez ? Il était comment ? D'a quelles couleurs ? C'est bien sur l'autre bateau. Non, non, en face, en face. Donc, il y aura un barrage à l'autre côté. Je disais que je touchais bien. C'était facile. Le capitaine en bas est toujours en train d'aboyer après tout le monde. Le second aussi, le capitaine prend la barre pour essayer de maîtriser un petit peu mieux la situation. Il commence à presque insulter tout le monde. Ces marins de pacotille qui sont même pas capables de tirer un mitraille ! Eh bien, Guillaume... Navigation, perception. T'auras des cours à prendre avec Bastien. Alors, tu reviens. Oh là 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 ! Il y a Bastien qui t'a envoyé prendre la profondeur, là, parce qu'il veut savoir s'il peut passer là, ou s'il faut bouger, aller à bord, etc. Puis, tu reviens, et puis tu lui dis... Non, mais là, il n'y a que deux brasses, deux fonds ! Alors, il faut savoir que ton bateau, en fait, dans deux brasses, il pourrait même pas avancer, il serait ensablé, quoi. Il ne bougerait pas. Donc, il y a Bastien qui te regarde, qui continue ses trucs. Mais là, il a compris qu'il y avait quelque chose, hein, qu'il allait falloir te réexpliquer quelques petites choses, Guillaume. T'inquiète pas, Guillaume, je connais un excellent blog sur lequel... Ah, alors... Jacques, c'est moi aussi, il faut qu'il grimpe dans les voileaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...